Le sommet du G20 s'est conclu hier en Inde, mais Justin Trudeau est toujours coincé là-bas. Olivier, c'est à cause d'un problème technique dans l'avion du premier ministre. Oui, une composante de l'avion qui doit être remplacée. Ça a été découvert juste avant le départ dans les contrôles de sécurité. Et là, il y a un autre avion qui a décollé de la base de Trenton pour aller chercher la délégation canadienne. Mais Sophie, dans le meilleur des mondes, l'avion pourra quitter dans deux jours, en fait demain après-midi, donc deux jours plus tard que le départ prévu initialement. Ce n'est pas la première fois que l'avion éprouve des problèmes techniques. Il faut dire que ce sont des avions qui sont en service depuis 1992. Ça remonte quand même à l'époque de Brian Mulroney. Alors, c'est un autre dossier, Olivier. Le ministre Jean-Yves Duclos a été vraiment piqué au vif par certains propos tenus par Pierre Poilievre. Oui, en réponse à une question sur les dépassements de coûts du tramway de Québec, M. Poilievre avait dit qu'il ne dépenserait pas des milliards pour des projets mal gérés par des politiciens incompétents. Ça a fait bon dire, Jean-Yves Duclos. Quelle odieuse sortie de M. Poilievre. À peine atterri à Québec, il s'est mis à insulter tout le monde. Il a traité M. Legault et son gouvernement d'incompétents, traité de M. Marchand, toute la ville de gens incompétents, traité indirectement toutes les autres municipalités d'incompétents. C'est troublant. On voit le désespoir s'installer chez les libéraux fédéraux de réagir comme ça à des propos qui étaient totalement justifiés de la part de Pierre Poilievre. Et premièrement, M. Poilievre ne s'est pas attaqué directement M. Legault à M. Marchand. C'est une façon générale de dire que les projets d'infrastructure, à un moment donné, il faut contrôler. C'est des fonds publics, c'est de l'argent des citoyens. Et de toujours aller de dépassement de coûts à dépassement de coûts, il y a toujours bien une limite. Chose certaine, Sophie, le ton monte entre les deux parties. Sur la plateforme X, il y a le ministre Mark Miller qui a traité Pierre Poilievre de « classless jackass », donc de crétin ou d'épais « pas de classe » en français. C'est en réponse à un tweet de M. Poilievre qui ridiculisait le voyage de Justin Trudeau en Inde. Bref, ça va brasser cet automne ici à Ottawa. Absolument, ça promet. Merci, Olivier.